Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute ! Alors bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Sylvain Griseau de Dixit.net. Sylvain est urbaniste, il a beaucoup d'autres casquettes, il a lancé la fresque de la ville, il est podcaster comme moi aussi. On venait d'en parler, donc il a un podcast avec Dixit dont il pourra nous parler tout à l'heure. Aujourd'hui on va parler d'urbanisme circulaire, on a eu plusieurs épisodes sur la mobilité, sur les low-tech en ville. Aujourd'hui je voulais approfondir un peu plus avec un expert de ce sujet. Sylvain est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, écoute merci de lancer cette conversation. Me présenter très brièvement, moi je suis un urbaniste praticien avant tout, avant de prendre la parole ou avant de faire un travail de recherche ou d'enseignement, je suis avant tout quelqu'un sur le terrain qui fait des projets. Et je fais ce qu'on appelle dans la profession la ville sur la ville, c'est-à-dire je travaille notamment sur des sujets de reconversion de friches, de transformation de bâtiments existants, un peu une typologie de projet. Je fais ça depuis une quinzaine d'années, puis depuis que j'ai créé mon agence, donc Dixit.net, je ne fais plus que ça. Donc depuis six ans. Enfin plus que ça en termes de projet, j'ai envie de dire, après avec une activité qui s'est déployée derrière, qui est plus liée à un travail à la fois de recherche et de diffusion. Tu parlais d'un podcast, mais aussi newsletter, et puis un bouquin qui s'appelle Manifeste pour un urbanisme circulaire, dont on va parler, qui fait qu'aujourd'hui je suis aussi beaucoup sollicité pour des missions de conseil aux organisations, pour des séances de formation, des séminaires, etc. auprès des professionnels ou des élus, de façon notamment à amorcer un virage sur la façon dont on fabrique la ville. Ok, super. Tout ton réseau s'est créé autour d'un terme, c'est l'urbanisme circulaire. Alors je crois que c'est toi qui l'as inventé, plus ou moins. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu t'es dit qu'il y avait besoin d'inventer ce mot-là, et à quoi ça correspond ? L'histoire, elle est assez intéressante. En fait, enfin elle est assez intéressante, je ne sais pas, tu verras. Mais c'est loin d'être une stratégie bien posée. C'est à un moment, j'ai eu comme d'autres, besoin de poser des choses. Plutôt que de prendre la parole, c'était aussi de coucher des choses sur le papier et notamment de travailler un peu sur ce qui était ma pratique et sur le choix que j'avais fait de ne travailler que sur le périmètre de la ville déjà là, la ville existante. Et pas travailler donc, en négatif, d'arrêter de travailler sur ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire cette consommation de sol agricole pour l'essentiel en périphérie, pour faire de nouveaux lotissements, de nouvelles zones d'activité, etc. Et à un moment, j'ai eu besoin d'écrire ça, pas forcément pour le revendiquer comme étant un point de différence ou autre, mais peut-être plus pour moi, pour verbaliser des choses, pour me dire pourquoi j'avais décidé de faire ça et que ça. Et en fait, c'est un petit article de blog qui s'appelait à l'époque « Pour un urbanisme circulaire », qui a eu un succès, tout ce qui est le plus relatif dans le monde d'Internet, mais en fait qui m'a valu un certain nombre de sollicitations. Il a été remarqué par un certain nombre de professionnels. j'ai eu l'occasion de remonter le fil un peu, c'est-à-dire qui vous a parlé de moi, d'où ça vient, oui, c'est machin qui, dans un colloque, a parlé de... Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ce titre-là pour un urbanisme circulaire, c'est une décision que j'ai prise cinq minutes avant la publication du poste, puisque c'était pour une ville circulaire, mais que ça sonnait très bien, mais en même temps, ce n'était pas vraiment le sens donné aux choses. Je voulais parler de ce processus de fabrication de la ville, et donc finalement, l'urbanisme, c'était très bien, et c'est ma collègue d'en face, qui dans la discussion me dit, « Mais tu devrais mettre autre chose que ville, ça ne sonne pas bien, et hop, ça a fini sur urbanisme, et j'ai appuyé sur le bouton. » Et donc, c'est resté. Et c'était qu'une notion, ça l'est encore, même si je travaille vraiment pour appuyer scientifiquement tout ça, notamment au travers d'une publication en cours, pour transformer ça, en tout cas rapprocher ça, d'une notion de concept scientifique, mais c'est une notion qui finalement a fait son petit bonhomme de chemin, avec des sollicitations pour des conférences, ce qui m'a obligé aussi à structurer le propos, parce que la prise de parole finalement est un bon moyen aussi pour structurer une pensée, jusqu'à progressivement prendre la décision de coucher ça sur un format plus long, ça devait être un PDF de 48 pages à télécharger sur mon site, et ça s'est transformé en bouquin de 230 pages publiées chez Apogée Édition. Donc, l'acte d'écriture a été un peu… On en discutera. Oui, non mais voilà. Mais l'acte d'écriture, c'est un peu emballé en fait, et devenu un vrai travail de recherche, et aussi de retour sur ma pratique. Et j'ai découvert énormément de choses en fait, dans ce bouquin-là. Donc, plutôt que d'asséner un truc, qui était un peu ma conclusion définitive, comme dit l'autre, j'ai plutôt partagé un certain nombre de découvertes finalement dans l'acte de rédaction. Donc voilà, s'il y a un truc intéressant, c'est ça. C'est finalement des conversations qui sont succédées, qui sont issues d'une première prise de parole sur le net, et qui ont amené à structurer une pensée un peu plus complète. Ok, bon, alors plongeons du coup dans cette pensée. Tu dis, pour ne faire plus que ça de l'urbanisme circulaire, tu ne fais plus que ça. Mais alors du coup, quel était le constat de départ ? Quel est le problème ? Alors, tu m'as parlé rapidement d'étalement urbain. Quel est le problème qui fait que tu as voulu écrire et discuter de ce sujet-là ? Alors, moi je suis parti d'un problème qui était l'étalement urbain. Donc le fait qu'aujourd'hui, en France en tout cas, on vient consommer 20-30 000 hectares de terres essentiellement agricoles, mais aussi des sols naturels ou des morceaux de forêt pour faire la ville. C'est l'autissement dont je parlais, etc. Ce n'est pas complètement rien. C'est juste un chiffre, mais c'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Et pourtant, on n'en parle pas du tout. On n'a pas du tout ce débat national. On a eu des débats sur Europa City, un projet de centre commercial qu'il fallait arrêter dans le Triangle de Gonesse. Voilà, c'est 375 fois ce projet-là et tous les ans. Donc cinq sades de foot toutes les heures. Donc ce n'est pas complètement rien. Et en fait, c'est considéré aujourd'hui comme une forme de nécessité parce qu'il faut qu'on se loge, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait... Mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation directe entre le développement démographique notamment et l'étalement de la ville. Aujourd'hui, on accueille 2% des ménages dans le tissu rural. Et c'est l'endroit où on consomme 10% du foncier, de ce sol. On a un quart des surfaces de lotissement qui sont consommées dans des communes qui perdent des habitants. Donc il n'y a pas de relation... Quand tu dis consommé, ça veut dire des nouvelles constructions. C'est des surfaces agricoles sur lesquelles on abandonne l'agriculture et on vient faire des nouvelles constructions. Tout à fait. Donc c'est vraiment une extension du périmètre de la ville. Il y a le terme d'artificialisation des sols qui traînent, mais qui est un poil différent, on pourra en parler. Mais rien que la définition des terres est un vrai sujet. Mais donc là, moi, je suis vraiment sur l'étalement de la ville et l'extension du périmètre. Après, je pose une autre question, c'est comment on aménage. Mais déjà, est-ce qu'il faut aménager ? Une grosse décorrélation entre la démographie qui finalement augmente, mais pas tant que ça, et la surface des villes qui augmente beaucoup plus vite, c'est ça ? Alors ça, oui, mais aussi on peut retrouver une décorrélation qui est liée à l'activité économique. Pareil, la densité d'emploi, etc. Alors évidemment, tout ça, c'est des traitements statistiques, mais surtout derrière, il y a une réalité. C'est que depuis une cinquantaine d'années, on a fait un vrai virage sur l'aile, sur la façon de faire la ville. Et alors, c'est issu d'une histoire longue dont on pourra reparler, mais globalement, on est concentré, nous, faiseurs de villes, sur des grosses opérations, sur la construction dans les champs et sur la construction... On a industrialisé la fabrique de la ville et on le fait plutôt très bien. C'est-à-dire, on fait ça de façon extrêmement efficace, donc rapidement, avec des coûts maîtrisés et surtout une vraie maîtrise des risques. Il y a une forme de spécialisation de notre façon de faire la ville au détriment aussi d'un certain nombre de déchets quelque part de la fabrique de la ville que sont ces logements vacants, ces bâtiments vides, ces équipements publics abandonnés ou ces friches industrielles ou commerciales qui parsèment finalement nos territoires. Donc, on a deux problèmes, en fait, aujourd'hui qui sont liés. D'un côté, cette consommation de sol agricole dont on a besoin, on a besoin pour nous nourrir, qui induit aussi un éloignement. On rajoute de la distance, donc de la dépendance à la voiture, on rajoute des fragmentations sociales, un impact aux écosystèmes, etc. Et puis, de l'autre côté, finalement, on a une forme de fabrique de la ville avec une forme d'obsolescence programmée et on a une forme de déchet sur lequel on vient faire une ville à usage unique et on abandonne un certain nombre d'espaces urbains de façon absolument massive. Preuve en est, on a eu un recensement des friches en Ile-de-France qui a été publié très récemment, il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois maintenant. Plus de 4 000 hectares de friches en Ile-de-France, donc territoire attractif où il y a du besoin aux cherches du sol. On est à 4 000 hectares. C'est entre 5 et 10 ans de consommation foncière pour l'Ile-de-France, donc ce n'est pas rien. Et en fait, il y a deux nouvelles. La première nouvelle, c'est qu'en fait, on a des friches, donc c'est des espaces qui ne servent à rien. Et la deuxième nouvelle, c'est qu'en fait, on n'en savait rien il y a un mois. On n'avait même pas l'information. Et c'est un bon témoignage de la façon dont on fait la ville aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne regarde que les secteurs agricoles comme étant finalement ces zones blanches dans lesquelles on peut faire la ville de façon simple et facile. Je trouve ça intéressant juste sur la partie obsolescence programmée, qu'est-ce que tu entends par là ? On va notamment d'ailleurs avoir un épisode sur l'obsolescence programmée qui sort un peu plus tard dans l'année. Qu'est-ce que c'est un bâtiment qui est construit en obsolescence programmée ? L'exemple du bâtiment est sans doute le plus simple. Il pourrait être appliqué aussi au lotissement, à la zone d'activité, etc. Mais prenons l'exemple d'un bâtiment, y compris un bâtiment public, par exemple, un bâtiment de santé, un bâtiment à usage médical. Dans la notion d'obsolescence programmée, il n'y a pas nécessairement une volonté de nuire. Il y a le fait que l'acte de conception finalement provoque de fait une forme de fin de vie et la nécessité de mettre à la poubelle l'objet. Donc, voilà, ce n'est pas forcément une grande magouille du grand capital, c'est simplement une façon de faire qui fait qu'on a une perte accélérée de ces objets-là et finalement un renouvellement. Alors, pour le bâtiment, en fait, ça va passer par des formes de suroptimisation sur lesquelles on va venir optimiser la structure, les desserts, l'organisation, par exemple, sur un bâtiment de santé avec des chambres d'hébergement, on va avoir une trame constructive qui va reprendre exactement le dimensionnement des chambres. Donc, chacune des cloisons vont être des murs porteurs, ce qui nous permettra de faire des économies de structure, notamment en façade, enfin, je passe les détails, mais donc là, on a une optimisation, c'est le mode constructif, notamment du béton banché, qui va être calé sur notre fonctionnalité du moment et donc notre programme immédiat, le programme d'aujourd'hui et qui va permettre de réduire les coûts, de gagner quelques points, quelques pourcentages de coûts et donc d'optimiser clairement à la fois le fonctionnement de l'équipement mais aussi l'équation économique derrière. D'optimiser aussi en termes de matière consommée, on va pour vous dire vraiment le strict minimum de surface, on va consommer le strict minimum de béton, etc. Sauf que cette suroptimisation, elle est justement synonyme de perte de résilience et le jour où on a une adaptation, un changement des pratiques qui peut être par exemple un changement de normes sur l'accès PMR, donc ça on l'a vu dans beaucoup d'équipements de santé, qui nécessitent d'avoir des salles de bain un peu plus grandes, pas beaucoup plus grandes mais un peu plus grandes, de façon à pouvoir tourner avec un fauteuil, ce qui n'était pas le cas des normes avant, sauf qu'on a suroptimisé les bâtiments avant et les bâtiments qui ont été construits avec des cloisonnements porteurs, on ne peut pas pousser les cloisons, on ne peut pas à un moment dire on supprime une chambre sur deux de façon à gagner de la place parce que non, on a deux cloisons porteuses et donc finalement, en bout de compte, on arrive, donc là je suis sur une évolution de normes mais ça peut être un changement d'usage, passer par exemple d'hébergement en chambre, d'hébergement en studio ou un usage tertiaire ou d'autres bureaux, etc. Et en fait, plus on vit optimisé, moins on est résilient et plus finalement on a une forme d'obsolescence programmée et finalement la durée du bâtiment, c'est la durée de sa première utilisation, la durée de vie du bâtiment, alors qu'on devrait concevoir un bâtiment en anticipant sa seconde vie, en se disant on pense que peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans on pourra avoir tel et tel type d'usage mais surtout en ayant la modestie de ne pas connaître sa vie d'après-demain. Or, on sait qu'on a des modes constructifs là-dessus qui permettent mieux ça que d'autres, on a des modes de conception, sauf que ce n'est pas forcément l'optimum économique du monde. Donc, c'est à un moment éventuellement dépenser un peu plus d'intelligence et un peu plus d'argent aujourd'hui de façon à ce que le bâtiment ait un siècle de vie et pas simplement 30 ans. Ok, super intéressant. Et du coup, je t'avais coupé au milieu de ton explication tout à l'heure. Alors, je ne sais plus trop où on en était mais on pourra y revenir. Peut-être sur le problème parce que j'ai commencé en disant que le problème c'était l'étalement urbain. En fait, quand j'ai pointé ces deux problèmes, d'un côté la consommation de fonciers et de l'autre côté l'obsolescence de la ville, en fait, c'est aussi une des conclusions de mon bouquin, c'est que je me suis trompé de problème. Voilà. Et comme bien souvent, en fait, le problème, ce n'est pas un problème, c'est un symptôme et on confond, il ne faut pas confondre le symptôme et le virus. Et l'étalement urbain, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un problème plus profond et quelque part plus grave. C'est le fait qu'on ait spécialisé la fabrique de la ville sur le neuf, les grandes opérations, etc., qu'on a industrialisé cette fabrique-là avec une inspiration d'ailleurs très assumée d'un certain nombre d'opérateurs, inspiration automobile. On est très clairement sur... J'allais dire effectivement dont on manifeste la cause principale de tous les mots pour toi, c'est la voiture. Alors, la cause principale, en tout cas, on a laissé le soin à la voiture de dessiner nos territoires. Quelque part, la voiture, c'est un peu la mobilité par défaut. C'est la mobilité qui permet tout. Votre voiture vous permet à la fois d'aller au boulot, d'amener les gosses à l'école, d'aller chercher le pain et de partir en vacances au mois d'août et d'aller chez Ikea pour faire un déménagement. Donc, c'est la mobilité facile qui permet aussi aux urbanistes, aux collectivités, aux professionnels de ne pas penser la distance. C'est-à-dire qu'on peut mettre le logement à un endroit, l'habitat de l'autre, sans avoir à penser le lien entre l'un et l'autre. Et pareil, évidemment, pour toutes les autres fonctions, que ce soit le commerce, la logistique, etc. Et donc, on a à la fois derrière une extension des réseaux, une diffusion de la ville avec son étalement. Mais aussi, on a perdu le sens de ce qu'est la ville. C'est-à-dire que ça crée aussi une forme de ville où toutes ces infrastructures prennent de la place. Et donc, quelque part, une ville où on ne peut plus vivre sans la voiture. Et ce n'est pas que la ville américaine, contrairement à ce qu'on dit, même si évidemment l'inspiration est américaine, mais c'est aussi aujourd'hui la ville française, etc. Donc, on a fait ça. Voilà. Et je pense qu'il faut assumer l'héritage. C'est comme ça. On a fait ça. D'ailleurs, j'ai largement participé. En tout cas, j'ai fait ma part de tout ça et je l'assume aussi. La question, c'est aujourd'hui comment on répare la ville qui est déjà là, y compris le périurbain qui n'est pas un mal, qui est sans doute ce qu'on aurait pu éviter dans certains cas et à certains endroits. en tout cas, la vraie question, c'est comment arrêter de l'étendre et comment surtout profiter de cet espace urbain pour amener plus de plus de plus de services urbains, finalement, plus de villes, plus d'urbanité et notamment plus de proximité là-dessus. Alors, quand je disais il y a une inspiration, alors à la fois la voiture, c'est un peu ce fluide qui irrigue la vie d'aujourd'hui, mais c'est aussi une inspiration dans le processus de production. Finalement, on va retrouver cette logique de spécialisation par produit, immobilier, pour nous, mais c'est les modèles de voiture, évolution des produits, on va retrouver des logiques d'économie d'échelle avec des grandes opérations, que ce soit des grandes opérations de résorption de friches dans les métropoles, sur les secteurs portuaires par exemple ou des secteurs ferroviaires, mais aussi les grandes opérations en périphérie parce qu'on a des économies d'échelle là-dessus et donc on sait faire des grosses opérations. On privilégie le neuf aussi parce que ça, on sait faire et notamment parce qu'on peut faire du produit standard. On va arriver à sur-optimiser et à standardiser nos produits donc on sait ce que c'est un pavillon, on sait ce que c'est un immeuble défiscalisé, on sait ce que c'est un centre commercial, etc. Et en fait, on s'est spécialisé là-dessus et on fait aujourd'hui la ville comme on produit des bagnoles. Mais on arrive au bout, on arrive au bout du compte parce qu'on est face aux trois crises du siècle et que la fabrique de la ville elle est associée à la fois à la crise de ressources, consommation de matières premières importantes, la plus grosse volumétrie en termes de matières minérales, consommation d'énergie aussi et puis consommation d'espace qui est une matière première aussi limitée, non renouvelable même si elle est immatérielle qui est à la surface au-delà du sol occupé. On a une crise des écosystèmes qui est aussi induite par la fragmentation des milieux liés à l'extension de la ville et puis évidemment la crise climatique. Tout ça prend beaucoup d'énergie, nécessite à la fois de l'énergie grise pour construire la ville mais aussi pour la faire fonctionner et puis induit des mobilités carbonées qui sont aujourd'hui insupportables. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans les trois crises la fabrique de la ville elle est au cœur des responsabilités. elle est aussi victime parce que l'impact du réchauffement climatique et des dérèglements climatiques se fait notamment sur la ville, se fait aujourd'hui mais se fera d'autant plus sur les villes que ce soit à la fois les risques inondations, recul du trait de côte mais aussi incendies et puis les chocs thermiques dans nos villes. Donc on a un enjeu là-dessus d'adaptation parce que la ville est aussi victime. Voilà, moi je fais le pari que la ville peut être aussi un levier un levier de la résilience, de la transformation à la fois en s'adaptant mais surtout en montrant qu'on peut changer nos pratiques. Mais pour ça il faut bien qu'on bascule finalement de cette focalisation sur le neuf, l'extension, les grandes opérations à une transformation à ce qu'on appelle avec Christine Lecomte dans un ouvrage à paraître la réparation de la ville une concentration sur la ville déjà là qui finalement est notre sujet parce que si notre sujet c'est 2050 et moi il se trouve que c'est le mien je pense qu'on est nombreux à le partager de comment on arrive à vivre correctement en 2050 je suis urbaniste la question c'est comment on arrive à vivre dans la ville dans la ville de toute taille y compris le village la métropole la ville moyenne etc en fait on est sur un objet la fabrication de la ville justement c'est pas une voiture on va pas faire 8 modèles d'ici 2050 en fait la ville de 2050 est déjà autour de nous elle est déjà là à 80% justement c'est ce que tu disais dans ton manifeste c'est 80% de la ville de 2050 ça sert à rien de la rêver en fait on l'a déjà devant les yeux il y a peut-être les 20% sur lesquels on a des changements à porter donc la question c'est pas la ville du futur c'est le futur de la ville qui est autour de nous et comment on retourne le regard or aujourd'hui on est vraiment concentré en termes d'esprit en termes de débat mais aussi en termes de mobilisation des forces de frappe des forces productives chiffre d'affaires des entreprises etc on est concentré sur le neuf sur l'extension de la ville alors qu'il faut qu'on se pose la question de comment adapter la ville autour de nous pour être au rendez-vous de 2050 en plus de bien faire les 20% qu'il nous reste à faire et de le faire bien dès maintenant ok donc le constat étant posé le traitement à faire finalement toi tu parles de 4 piliers j'avais lu intensification transformation densification recyclage qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces piliers d'où ils sortent et à quoi ça à quoi ça correspond alors c'est l'idée d'inverser les priorités c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je dis priorité neuf à l'état allemand très bien s'il faut faire autre chose qu'est-ce qu'on fait donc c'est évidemment une inspiration directe de l'économie circulaire plutôt version anglo-saxonne en tout cas qui ne fait pas un amalgame économie circulaire égale recyclage dans l'économie circulaire il y a plusieurs boucles il y a une forme de priorité donnée la première c'est la sobriété c'est Reduce les mots de la fondation Hélène MacArthur c'est Reduce Reuse Recycle c'est la troisième position effectivement c'est pas eux qui l'ont inventé il y a toute une histoire à ça dans ces termes mais de toute manière mais voilà en tout cas il y a plusieurs boucles c'est des boucles alternatives et on commence par la plus courte parce qu'elle a le plus de sens en termes d'économie de ressources mais aussi en termes de création de valeur et moi cette idée qui prenait par la fondation Hélène MacArthur qui est aussi tout un travail marketing autour de ça de dire que c'est aussi des opportunités ça me parle assez bien moi-même voilà j'ai une activité qui est finalement associée à ces opportunités-là et mon activité de conseil elle porte là-dessus donc donc il y a des opportunités en termes de de création de valeur d'usage mais aussi de valeur économique et pourquoi pas et donc donc moi ça fait assez longtemps finalement que je réfléchis à ces trucs-là j'ai dû faire au moins 22 versions jusqu'à stabiliser ce travail qui est en cours comme je te le disais dans le cadre d'un article scientifique autour en effet alors de quatre boucles qui sont des boucles de de recréation de la ville sur elle-même et puis une cinquième dont je parlerai aussi qui me semble vraiment importante donc l'idée c'est de commencer d'abord par intensifier c'est l'idée les deux premières boucles c'est l'idée de travailler à l'échelle du bâtiment et intensifier c'est finalement mieux utiliser les bâtiments autour de nous ne pas construire c'est éviter de construire finalement c'est la sobriété constructive qui serait qui serait la première des boucles et donc la priorité c'est par exemple mieux utiliser des équipements publics éviter d'avoir une maison des associations vides à côté d'une école pleine dans la journée et l'inverse le soir parce qu'on est on est sur des équipements qui ont des horaires complètement complètement opposés c'est finalement travailler sur les temps de la ville alors on peut appliquer ça à plein de choses aux équipements publics mais aussi à l'espace public mais aussi aux bâtiments privés etc voilà nos bureaux qui ne servent à rien le week-end des espaces publics qui sont qui sont finalement peu utilisés parce que mal agencés ou pas adaptables tu as des exemples ou des chiffres en tête sur les vacances non alors ce qui est intéressant c'est qu'une fois de plus la connaissance est extrêmement partielle donc alors on a des chiffres en termes de logements vacants mais qui recouvrent des réalités extrêmement différentes c'est-à-dire que derrière le terme de logements vacants on a un logement qui n'est pas loué pendant un mois parce que c'est entre deux locataires mais on a aussi un logement extrêmement dégradé dans un territoire qui est plutôt en récession démographique ou un logement extrêmement bien situé au cœur de Paris et qui n'est pas occupé parce qu'on est sur ce qu'on appelle la vacance spéculative c'est plus facile à vendre un bien vide avec un bien plein et quelque part le loué n'est pas intéressant on va retrouver aussi là-dessus des logements Airbnb qui sont vides toute la semaine alors que c'était avant des logements locatifs à l'année donc finalement en basculant en résidence touristique ils perdent en termes de taux d'occupation donc il y a plein de réalités différentes un exemple très opérationnel on a une école à Noirmoutier une école privée où les parents d'élèves début juillet à la fin après la dernière jour d'école enlèvent les tables et chaises et installent des cuisines et des lits et transforment les huit salles de classe en logements touristiques donc c'est autant de logements qui n'ont pas été construits juste à côté qui ne seraient pas vides toute l'année c'est une école qui n'est pas vide tout l'été et puis c'est des recettes c'est à la fois des recettes économiques pour cette école qui paye ses menus travaux grâce à ça et aussi des logements touristiques abordables sur l'île de Noirmoutier et manifestement plutôt bien situés donc c'est un exemple de travail sur le temps et donc les organisations aujourd'hui c'est plus facile de construire un équipement neuf en périphérie que finalement discuter de l'organisation ou d'un partage de clés ou de questions assurantielles sur un équipement public en France donc il y a plein de possibilités là-dessus pour parler non plus d'espace finalement mais des temps de la ville la deuxième des boucles c'est la transformation de bâtiments existants c'est évidemment ces grandes transformations emblématiques de bâtiments patrimoniaux qu'on va transformer en équipement public mais aussi des transformations du quotidien qui évitent de déconstruire parce que l'objet c'est bien ça éviter de déconstruire le plus possible à partir du moment on a investi dans une structure on a investi de l'argent mais aussi du carbone de l'émission carbone liée notamment aux structures béton il faut lui donner le plus de vie possible j'ai l'habitude de dire qu'un bâtiment devrait avoir cette vie comme un chat en plus d'anticiper sa fin de vie et finalement c'est ça ça passe par le fait de regarder les bâtiments en se disant par défaut on va faire peut-être des réhabilitations lourdes mais par défaut on ne déconstruit pas aujourd'hui par défaut on déconstruit ce qui permet une fois de plus d'optimiser le programme à venir parce qu'on va faire du neuf donc ça veut dire qu'on va adapter le programme ça veut dire aussi par exemple qu'on va transformer des copropriétés en posant quelques logements sur les toits créer de la valeur économique qui paie une réhabilitation thermique globale ça veut dire aussi qu'on se pose une question plus globale d'adaptation du parc pas que de logement du parc bâti où globalement tout ce qui a été construit avant 2010 avant la réglementation thermique 2012 donc des millions et des millions de mètres carrés en France nécessitent une grosse réhabilitation thermique qu'il ne faut pas voir comme étant une entrée uniquement technique mais plutôt qu'il faut voir comme une logique de seconde vie on n'est pas en train de dire qu'il faut changer les chaudières mazoutes même s'il faut le faire on en a encore 3 millions qui tournent en France on n'est pas non plus en train de dire qu'il faut tartiner la France de polysirène en en mettant sur toutes les surfaces ou toutes les façades de France on est en train de dire qu'en fait il faut regarder tous ces bâtiments ces pavillons ces bâtiments tertiaires etc. et tous ceux qui le peuvent de les repenser dans leur globalité à la fois leur fonctionnalité technique thermique mais aussi les adapter au mode de vie du moment que ce soit que ce soit sur un espace de bureau donc c'est donner une seconde vie à tout ce patrimoine là ce qui est vraiment le virage essentiel si on veut être au rendez-vous de 2050 parce qu'on a un objectif qui est pour le secteur du bâtiment qui est assez clair pour la stratégie nationale bas carbone c'est juste de réduire de 95% l'impact carbone donc autant dire que ça ne va pas se faire tout seul et d'ailleurs c'est intéressant on s'est posé la question j'ai eu un épisode il y a 15 jours sur la rénovation énergétique des logements une question qu'on se posait c'était est-ce que est-ce que écologiquement ça vaut plus le coup de déconstruire et de reconstruire quelque chose au même endroit sans parler d'étalement de quelque chose un bâtiment je ne sais pas à émission négative plutôt qu'un vieux bâtiment est-ce que ça vaut le coup en termes de écologiquement de consommation de matériaux ou pas et on n'arrivait pas à se dire alors ça ou même juste sur de la rénovation pas forcément de la déconstruction reconstruction juste sur la rénovation énergétique est-ce que le coût des matériaux le coût écologique est supérieur au bénéfice qu'on obtient après avec passer d'une catégorie DPE de F à B par exemple ou un truc comme ça alors évidemment la vraie réponse c'est ça dépend mais en général ça dépend pas vraiment beaucoup c'est-à-dire que les chiffres sont massivement différents en fait il y a tu as trois options je ne fais rien pendant 50 ans je fais une grosse réhabilitation donc pas juste changer à chaudière une fois de plus je reprends vraiment le logement ou le bâtiment ou le bureau etc mais je le conserve et je rase tout et je recommence dans le je rase tout et je recommence je perds donc toute l'énergie grise investie dans la structure j'émets les déchets qui sont liés à la déconstruction et je me reprends l'ensemble des consommations de matière notamment qu'on va retrouver dans la structure notamment les agrégats les volumes principaux sont plutôt là-dessus le bilan est massivement favorable à une réhabilitation et d'ailleurs entre les trois selon les scénarios il vaut mieux laisser le bâtiment en l'état et chauffer les oiseaux pendant 50 ans que de faire une démolition reconstruction parce que l'énergie grise dans le bâtiment c'est vraiment important c'est d'autant plus important dans le neuf qu'on fait aujourd'hui c'est-à-dire que l'essentiel il y a des parallèles à faire avec la voiture l'essentiel de l'investissement carbone dans un bâtiment puisqu'il est très performant notamment en termes de chauffage l'essentiel de l'émission carbone elle est au moment de la construction elle n'est pas dans son utilisation donc c'est là-dessus que le bilan est d'autant plus favorable il y a plein de versions ça dépend de plein de choses mais globalement il n'y a pas photo il n'y a pas photo en termes de CO2 mais on n'a pas que ça comme enjeu on a aussi un enjeu de ressources et d'impact des consommations de ressources de l'acte de construire qui sont absolument massifs donc ça là-dessus tant qu'on peut il faut garder après il y a beaucoup de bâtiments qui justement alors parce que trop vieux parce que de mauvaise qualité de base mal conçu ou sur-optimisé on n'arrive pas à leur faire passer le cap simplement du changement d'usage qui fait qu'on ne vit pas aujourd'hui dans un pavillon comme on vivait dedans il y a 30 ou 50 ans qu'on ne travaille pas dans un immeuble de bureau aujourd'hui comme dans les années 80 et ben voilà si on a des trames structurelles trop contraignantes si on a une implantation qui est au mauvais endroit etc. ben non c'est un bâtiment qui est arrivé en fin de vie ok on en était du coup à la deuxième boucle on n'est qu'à la deuxième mais je vais accélérer et donc c'est toujours la question des priorités si on ne trouve pas dans la trame bâtie existante quitte à réhabiliter et ben on va passer finalement au périmètre de la ville déjà là en se disant on va densifier donc on va trouver des espaces vides dans la ville et des espaces vides on en a beaucoup quand on veut bien regarder on a des parkings qui sont sous-utilisés on a des jardins trop grands on a des zones d'activité sur lesquelles les entreprises se sont ont rêvé se sont donné des perspectives de croissance beaucoup trop importantes et on a plein de surfaces en gazonnée qui ne servent à rien etc. donc quand on regarde très souvent la plupart du temps on trouve de la place dans la ville et notamment dans le périurbain sur lequel on est sur un tissu urbain qui est plutôt lâche densifier ça fait peur sauf que tout le monde se voit dans Paris je ne suis pas en train de dire il faut densifier partout c'est évidemment un acte contextuel qui doit se faire bien déjà mais pas tout le temps pas partout et ce n'est pas une nécessité partout et puis la dernière des boucles c'est le recyclage c'est finalement cette démolition reconstruction et comme je disais c'est extrêmement pénalisant en termes d'émissions de carbone en termes de enfin oui d'émissions de carbone de repasser par la case du neuf mais aussi d'émissions de déchets et de consommation de matériaux mais quoi qu'il en soit c'est toujours mieux que d'aller étaler la ville que d'aller étaler la ville en périphérie et puis la cinquième des boucles c'est la boucle retour c'est finalement admettre qu'on a un certain nombre de secteurs de sites qui n'ont pas vocation à conserver des usages urbains mais qui mais qui peuvent être renaturés alors c'est à la fois une friche une friche en périphérie d'une ville moyenne sur lequel on va recréer un espace forestier mais c'est aussi le cœur de la ville le cœur d'un espace public le cœur d'une rue minérale sur lequel on va venir à la fois redécouvrir les sols et rendre perméables ce qui n'est pas ce qui n'est pas un simple exercice mais aussi planter planter massivement parce que finalement le rendez-vous de 2050 pour la ville minérale c'est lui apprendre la rendre capable d'encaisser les coups de chaud notamment par la présence du végétal mais aussi finalement adapter l'espace public pour qu'on ait envie d'y vivre et on a besoin de cette présence-là Ok dans quelle boucle tu mettrais par exemple les tiers-lieux qu'on voit beaucoup pousser à Paris je pense notamment aux grands voisins où on a beaucoup d'associations qui militent pour qu'il n'y ait pas de reconstruction derrière qui veulent garder ça en friche ou qui veulent garder ça en espace en espace citoyen je dirais qu'est-ce qu'en fait où est-ce qu'il faut se situer est-ce qu'en fait finalement la meilleure solution écologiquement et citoyennement c'est pas de leur dire en fait si c'est une bonne solution de construire à cet endroit-là ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt décider qu'en fait ça doit être des parcs dans quelles zones surtout à Paris comment ils se constituent sur ces sujets-là Alors je enfin il y a plusieurs choses typiquement dans les grands voisins il y a une phase d'occupation temporaire d'urbanisme transitoire qu'on peut appeler un peu comme un peu comme on veut qui est à la fois une phase d'occupation c'est-à-dire qu'on a un temps mort là sur cet espace urbain avant que le projet avance mais il n'y avait pas d'ambiguïté à ma connaissance en tout cas sur le fait que le projet avait vocation à être développé par contre ça vient à la fois créer un usage qui est là et qui n'est pas ailleurs donc c'est la première des boucles on est bien sur l'intensification des usages là-dessus et puis ça vient aussi dans un certain nombre de cas et c'est le cas pour les grands voisins en tout cas à ma connaissance ça vient donner des idées ça vient finalement ça fait naître le projet urbain et le projet dit pérenne derrière parce que rien n'est pérenne c'est juste à plus ou moins long terme donc là on est en tout cas sur des modes d'action du court terme après il y a la question aussi derrière au travers de ça de tiers-lieux c'est-à-dire de ces lieux dont le programme dont l'usage finalement est tellement fluctuant vaste évolutif qu'on ne sait plus les appeler et on les appelle tiers-lieux ce qui est quand même des objets particulièrement intéressants et qui ressemble beaucoup à ce que doit être la ville en soi c'est-à-dire à un moment être adaptatif être en capacité finalement d'accueillir un usage à un moment et peut-être un autre plus tard peut-être juste le soir ou peut-être cinq ans après voilà en tout cas une forme de fluidité sans pour autant remettre en cause la structure bâtie la pérennité de l'espace public etc et on le voit ces espaces-là que ce soit des espaces ouverts des espaces publics ou des espaces bâtis c'est des espaces aussi de la résilience c'est finalement l'espace où on peut faire les trucs qu'on n'avait pas anticipé on peut produire des masques on peut faire de l'hébergement on peut on peut on peut avoir des points logistiques etc au moment où tout foire autour parce que l'usage n'est pas surdéterminé donc c'est hyper inspirant pour plein de choses après la question de faut-il reconstruire densifier à cet endroit-là ou pas voilà ça dépend de l'endroit ça dépend du besoin surtout qu'est-ce qu'on a besoin alors est-ce qu'on a besoin de construire dans Paris je pense que c'est pas la bonne question la question d'abord c'est quel est le problème voilà quel est le problème de Paris aujourd'hui est-ce que ça nécessite de construire c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas des structures bâties et c'est là où je reprends mes boucles est-ce que par l'activation ou la réorganisation de bâtiments existants on n'a pas la réponse à nos besoins est-ce que par la transformation de bâtiments etc etc et puis à la fin peut-être qu'on a des boucles de recyclage voilà moi je pense qu'il y a un certain nombre d'usages qui peuvent justifier de besoins auxquels on n'arrive pas à répondre qui peuvent justifier de construire dans Paris notamment le logement social mais ce n'est pas une question en soi la construction et tout acte de construction tout acte de transformation d'un quartier dans la ville dense devrait être systématiquement associé à une densification végétale aussi une densification de nature et on peut l'associer aujourd'hui c'est-à-dire que l'éléphant dans la pièce c'est la voiture une fois de plus qui prend beaucoup de place y compris dans Paris ne serait-ce que par les infrastructures ne serait-ce que par le fait qu'on a encore 50% de l'espace public qui lui est dédié et quelque part non pas en termes de compensation l'acte de construction ne devrait pas être compensé par plus de végétal mais ça devrait être plutôt une opportunité quelque part la transformation bâtie devrait être l'opportunité de retravailler les espaces publics et pas pour faire du végétal décoratif du sol perméable des arbres de la vraie densité et des sols des sols boueux s'il faut c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui donc voilà mais Paris n'est pas la France non bien sûr voilà et aujourd'hui on a plein d'endroits sur lesquels on a des besoins à satisfaire qui peuvent passer par un acte de construction mais je rappelle que réparer la ville c'est aussi construire la question c'est qu'aujourd'hui on associe construire avec construction neuve et démolition et reconstruction et bien peut-être que passer par la réhabilitation y compris de l'extension y compris des constructions sur les toits c'est aussi une façon de construire mais qui est plus en continuité avec la ville qu'on connaît avec la ville qui est autour de nous et qui est peut-être plus favorable justement y compris dans la ville d'Anse à une vraie acceptation une vraie appropriation par nous tous j'ai l'impression que c'est un sujet qui est essentiellement repris par des citoyens je n'ai pas trop entendu parler de politique publique dans ce sens là qu'est-ce qui va faire du coup qu'on va avoir ce changement pour la ville du futur est-ce que ça va être l'interdiction de la voiture dans les métropoles est-ce que ça va être des actions de plaidoyer parce qu'en fait on n'est même pas encore au niveau de l'action publique à ce niveau là ou est-ce qu'on en est d'ailleurs ? Alors je pense qu'on est plus avancé que tu le dis maintenant ça a une vraie difficulté c'est-à-dire comment est-ce qu'on a en fait on a deux difficultés la première c'est qu'on a un certain nombre de politiques publiques qui sont des politiques publiques nationales notamment au travers de la loi climat résilience je ne me prononcerai pas sur la transposition des volontés de la Convention citoyenne pour le climat la transposition législative sur l'ensemble mais en tout cas il y a un chapitre sur l'artificialisation des sols qui est sans doute insatisfaisant par pas mal d'aspects qui introduit du doute etc. mais qui marque un cap très clair et qui est loin de garder un statu quo là-dessus et qui induit des vraies transformations qui sont en train d'apparaître sur les territoires notamment sur une réduction franche de l'étalement urbain je veux dire pour ne pas rentrer dans les termes techniques etc. il y a encore beaucoup de discussions techniques notamment sur les enjeux de définition de ce qui est artificialisé ce qui n'est pas on va passer ce chapitre là mais pour justement ne pas aller dans ton sens ça change ça bouge la question c'est la transposition locale de tout ça mais aussi avec des schémas territoriaux comme des schémas régionaux les SRADET dont un certain nombre ont pu être très ambitieux sur ce champ-là la réduction de l'artificialisation la question c'est vraiment comment on fait atterrir ces politiques publiques sur le quotidien des gens et notamment comment ça transforme de façon très opérationnelle c'est-à-dire c'est bien de dire d'un côté il faut arrêter de s'étaler mais la question c'est comment on continue quoi qu'il en soit d'avancer et donc de transformer la ville déjà là et donc là on a une montée en charge de ces opérations de résorption de friches de densification pavillonnaire par exemple etc etc qui est encore balbutiante l'autre problème qu'on a enfin l'autre l'autre aspect qu'on a c'est qu'on a pléthore d'acteurs et la moitié de mon bouquin leur est dédiée où je leur donne la parole ce que j'appelle les pionniers de l'urbanisme circulaire alors ils ne se revendiquent pas nécessairement de ça mais ils le font c'est-à-dire moi je n'avente strictement rien dans mon bouquin je donne une forme de cadre conceptuel qui rend lisible une série d'actions exemplaires démonstrateurs etc etc on les appelle comme on veut mais il y a une vraie difficulté à faire s'aimer c'est-à-dire on fait déjà on n'a pas besoin d'inventer beaucoup de choses finalement on a surtout besoin de passer à l'échelle ces solutions qui sont d'ailleurs dans la plupart des cas des solutions plutôt artisanales justement c'est l'inverse de la production industrialisée de la ville donc c'est plus complexe plus long souvent plus coûteux donc tout ça comment est-ce qu'on fait se multiplier comment on fait s'aimer finalement le travail des pionniers et puis tu poses la question finalement de la prise de conscience par tout le monde à la fois de la nécessité de bouger de la capacité de le faire et du fait que ça crée une ville souhaitable moi c'est le travail que je fais au travers de conférences au travers de mes publications etc tu as fait la fresque de la ville aussi on a parlé de la fresque de la forêt dans The Big Shift on les a quasiment toutes faites de la forêt du climat alors nous c'est parti pas dans l'idée de faire une fresque en fait pour faire une fresque mais qu'on avait une difficulté à expliquer ce que je viens de faire à expliquer en quelques minutes et surtout à faire ressentir en quelques minutes le fait que la fabrique de la ville c'est pas une question de politique du logement mais c'est aussi un enjeu de mobilité que c'est aussi un enjeu agricole que c'est aussi un enjeu d'espace public que c'est aussi un enjeu de nature et qu'on peut pas penser l'un sans penser l'autre et qu'on est face à des enjeux systémiques au même titre que le climat et donc on a créé sur la base du contenu donc de mon bouquin un jeu qui a été open sourcé grâce au soutien de l'ADEME et donc qu'on vient de publier en version 2 qui nous sert à ça en fait qui nous sert à rentrer dans des organisations à faire des séminaires etc. mais pour amorcer une transformation plus globale c'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire une fresque et de se dire ah c'était sympa non l'idée c'est ça et derrière on rentre dans le schéma stratégique de la collectivité on rentre dans la définition des politiques publiques on rentre dans la définition d'un PLU on rentre dans la réorientation d'un acteur de la promotion de l'aménagement etc. pour nous c'est juste un moyen d'amorcer un processus de transformation beaucoup plus globale donc ça ne se tient pas tout seul quelque part donc oui ça fait partie des outils des outils qu'on déploie pour expliquer le complexe en fait parce que ça on passe par là et parce qu'on s'aperçoit aussi que quand on explique ces choses compliquées à des gens normaux ils les comprennent ils les comprennent parfaitement bien ils réalisent qu'il faut agir expliquer ce qui est complexe à des gens normaux ouais c'est ce qu'on fait ben voilà voilà donc moi c'est un des attendus pour moi de la convention citoyenne pour le climat c'est que après les français normaux leur expliquaient tout ça y compris ces trucs compliqués ils ont compris que l'étalement urbain c'était une question carbone donc c'était dans leur registre et qu'ils ont décidé de le conserver ils ont développé des mesures qui valent ce qu'elles valent mais en tout cas qui sont loin d'être des mesures statu quo et ils ont trouvé un consensus entre eux sur ces mesures là après on peut constater aussi que ce consensus il n'a pas perduré parce que finalement il faut arriver à reproduire ce processus d'acculturation qu'ils ont vécu eux de façon privilégiée à l'échelle de 70 millions de français sans parler du reste et c'est un peu l'enjeu ok quand sort ton bouquin ? alors là on sort donc c'est pas le le manifeste alors donc là c'est donc le manifeste point d'urbanisme circulaire donc il est sorti il y a bientôt un an et on sort un petit pamphlet en fait avec Christine Lecomte donc c'est vraiment un bouquin à quatre mains Christine Lecomte qui est architecte qui est président de l'Ordre des architectes au niveau national qui s'appelle Réparons la ville qui a un petit pamphlet pour qu'on parle à l'autre chose que juste immigration et sécurité pendant la campagne présidentielle voilà qu'on parle un petit peu de construction de ville d'architecture et de tout ça voilà pour partager quelques constats quelques idées quelques cap cap à donner avec la volonté d'être lisible d'être lisible et de dire à tout le monde que non seulement la question de la ville et de sa fabrique c'est un sujet important mais qu'en fait c'est un sujet central et qui détermine plein d'autres choses notamment nos façons de vivre nos façons de vivre entre nous et d'ailleurs nos façons aussi de faire démocratie en se disant que ces sujets que tu évoquais tout à l'heure du faut-il construire ou pas construire dans la ville dense par exemple sont finalement d'excellents sujets d'exercice démocratique et qu'à partir du moment où on n'arrive pas ou on arrivera plus exactement à se poser autour de la table et à trouver un moyen à la fois de dialoguer d'expliquer et de prendre une décision collective de se dire là il faut qu'on construise mais il faut qu'on construise pour ça pour faire ça il faut qu'on le fasse comme ça finalement on sera en capacité de gérer toutes les autres transitions parce que c'est le croisement du temps court du temps long de l'intérêt individuel de l'intérêt collectif c'est le croisement d'enjeux systémiques c'est le croisement des compétences des uns et des autres ça nécessite que les élus soient présents mais qu'ils ne soient pas nécessairement au cœur de la décision et donc ça repositionne aussi les citoyens comme acteurs de leur destinée bon voilà ça fait la somme de beaucoup de choses qui sont finalement un excellent prototype des transitions à mener super merci beaucoup Sylvain c'était passionnant à très bientôt à bientôt et merci c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode